Sous-titrage Société Radio-Canada La place à ceux à qui elle a donné la vie C'est donner de l'amour sans entendre quelque chose en retour Enfin de faire des personnes solides, des personnes matures Ça représente l'espoir, la joie, la rigueur, la fermeté Le plus grand challenge, je l'avoue, c'est le départ de mon mari Quand il est parti, je me suis retrouvée seule avec les trois enfants Je n'avais pas prévu ça Avoir un enfant qui a un handicap, c'est comme une formation, ce n'est pas facile Donc il est parti avec ma joie Il est parti avec une certaine partie de moi, je peux dire Le Seigneur Jésus m'a appris d'être patiente avec mon fils, avec son handicap Il y a des fois c'est compliqué, mais quand je prends par exemple la parole de Dieu Je me rapproche de mon Jésus, je sais que je ne suis pas seule Avec lui, il me donne toujours la force de persévérer Il me donne toujours le sourire d'avancer J'étais totalement abattue, totalement déprimante Quand j'arrivais, souvent je le dis en riant, à porteur de vie C'est comme si j'étais arrivée sur un brancard entre la vie et la mort Avant, quand je ne connaissais pas peut-être le Seigneur Si il avait peut-être cet enfant, il y allait toujours mémoire fondre, tout et tout Quand on parle de Jésus qui guérit, à travers cet enfant, j'ai vu qu'effectivement, Jésus guérit Je ne suis pas seule depuis la disparition de mon époux Nous avons des amis, mes frères, ma mère Ils sont là, ils sont un grand soutien pour nous Ils m'aident vraiment dans l'éducation des enfants Et je ne suis pas seule, grâce au Saint-Esprit, je suis meilleure Et le Seigneur a fait le travail Il m'a opéré Il a enlevé tout ce qu'il fallait enlever Il m'a réappris à m'aimer Il m'a réappris à avoir l'estime de soi Il m'a réappris à vivre Et il m'a donné un nouveau cœur pour pouvoir m'occuper de ses enfants Le Seigneur Jésus m'a appris d'être patiente avec mon fils, avec son handicap Il me donne toujours la force de persévérer Il me donne toujours le sourire d'avancer Vraiment, quand je vois mes enfants grandir Je vois la fidélité du Seigneur Un jour je suis rentrée dans la chambre de ses enfants Et je les regardais dormi, endormi Et j'ai réalisé la grâce que Dieu m'avait faite J'ai dit merci au Seigneur Ils sont tellement beaux Et ils sont tellement vivants Ça c'est la grâce du Seigneur C'est merveilleux d'avoir un enfant qui a un handicap Parce qu'ils sont très intelligents Donc j'encourage les mères qui ont des enfants Qui ont des handicaps d'être fiers de ces enfants Et d'apporter beaucoup d'amour à ces enfants Parce que c'est une grâce Je suis heureuse d'être mère Sous-titrage ST' 501